On va maintenant chez mon luthier, atelier Vatleron-Palle. En fait, c'est des médecins de mon violon qui sont toujours là et en qui j'ai une confiance incroyable, ce qui est vraiment bien et important pour nous, les musiciens. On s'arrête en fait des magasins ? Bonjour, ça va ? Comment vas-tu ? Fait plaisir de te voir. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Alors, tes concerts, comment ça va ? Mais tout se passe bien. Ce soir, on joue avec Laure. La Maracane a fait le double concert de Mendelssohn à Gavaud. Ah bien. Et voilà, je voulais juste avoir une dernière conférence. Les manières, la première fois que je l'ai entendu, il a déjà un tel charisme, quand il arrive sur scène, que le public est en extase. Et ça, c'est une chose assez extraordinaire. qu'on voit chez très peu d'artistes. Et il a cette communion tout de suite spontanée qu'il développe au niveau du public, même au niveau des musiciens avec qui il joue. Le manières, c'est le bonheur de jouer. Et ça, je trouve ça formidable, en dehors bien sûr de son talent. Alors, voyons ton violon un petit peu. Toujours aussi beau ton Jean-Baptiste Villaume. Être luthier, c'est avant tout savoir travailler le bois, faire de la restauration, fabriquer un instrument. Mais c'est aussi être à l'écoute du musicien. Et aussi savoir comment le musicien joue. Quel est son jeu ? Allez, viens, on va aller regarder ça. Je m'étais toujours dit un violon idéal. De toute manière, ça pourrait être un beau violon français. Parce que vous savez, on parle toujours de l'école italienne. Bien sûr, il y a des instruments exceptionnels. Mais vous avez aussi des violons français exceptionnels, surtout au 19e siècle. Et je m'étais dit, tiens, si un jour on pouvait lui trouver un Villaume. Voilà. Je vais te montrer la petite miniature. Voilà, tu vois le paraf, c'est cette signature que faisait Villaume. Et tu vois, voilà, je te bloque là. Voilà, 43. Donc c'était 1843. Il mettait toujours les deux derniers chiffres de l'année. Oui. Hein, Jean-Baptiste Villaume. Là, on va voir ton âme. Ici. Donc tu vois, elle jouait parfaitement bien. Oui. Donc il n'y a pas de problème. On a qui avait l'habitude de jouer sur la violon italienne. C'était vraiment une libération quand j'ai commencé à jouer avec ce violon. Ça m'a enlevé la moitié de mon énergie, même physiquement. Absolument. Très important. Tu luttais avec le violon italienne. J'avais toujours de problème avec les mains. Oui, c'est bien, c'est bien, très bien. J'essayais vraiment de changer la technique de... Comment j'ai joué avec la main gauche, justement, pour m'adapter à l'autre violon. Et depuis que j'ai celui-là, c'est vraiment la technique à moi que j'ai rêvé d'avoir. Donc avec ce violon, c'est vraiment le rêve qui se réalise. C'est... Oui, exact. C'est aussi ça. Merci. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Bonjour. Ça va ? On s'installe. Nemanja Radulovic. Vous êtes serbe. Vous êtes né en Serbie ou ça, à Belgrade ? Non, je ne suis pas né à Belgrade. Je suis né à 200 kilomètres de Belgrade, à Niche, qui est une ville au sud, qui est aussi la deuxième plus grande ville de Serbie. Et dans une famille de musiciens ? Dans une famille, j'ai deux sœurs qui sont violoncellistes. Ah oui, quand même. Et mes parents ne sont pas musiciens. Ma mère est médecin et mon père est informaticien. Mais ils aimaient la musique ? Ils aimaient beaucoup la musique, oui. Comment vous l'avez découverte, la musique ? Par les disques, par les concerts ? C'était les concerts. On avait l'habitude d'aller écouter des concerts. Mais là, vous viviez à Belgrade à ce moment-là ? Non, pas encore à Belgrade. On est partis quand j'avais 7 ans. Et c'était justement pour la musique. Quelques mois, auparavant, j'ai commencé à jouer du violon à Niche. Et là, vous avez choisi le violon, pourquoi ? Le violon, c'était les professeurs qui ont proposé le violon. Moi, au tout début, juste avant de commencer à jouer, je voulais faire, bien sûr, du piano. Mais très vite, quand j'ai vu le violon, et quand je l'ai vu, entre mes mains, c'était le violon. J'imagine qu'au début, ce n'était pas justement des très beaux instruments que vous avez pratiqués. Non, c'était des instruments d'études. Oui. Mais assez vite, quand j'étais petit, j'avais des bras très très longs. Donc, au bout de quelques mois, déjà à 7 ans, j'avais joué à un violon entier. Oui, un violon entier. Alors qu'on joue d'habitude des demi à cet âge-là. Voilà, c'est demi, après c'est trois quarts, et ensuite un entier. D'emblée, vous êtes passé à un violon entier. Voilà. Vous étiez un enfant prodige, alors, d'une certaine manière. Mais très vite, j'ai commencé les concerts. Le premier concert, c'était à 7 ans et demi, quelques mois plus tard. Quelques mois après avoir débuté, nué l'enfant. C'était comme ça. Et vous avez joué quoi ? J'avais joué concerto de Vivaldi, en ré majeur. Et puis, par la suite, tout est parti quand même assez vite. Ça a marché tout de suite. Vous avez senti le rapport avec le public, d'emblée. Oui, j'ai toujours aimé être sur scène. Et tu aimais ça, ce rapport ? J'adore ce rapport, parce que finalement, c'est qu'avec la musique, le théâtre aussi. Mais moi, en tout cas, j'essaie de transmettre beaucoup plus avec la musique qu'avec des paroles. Transmettre beaucoup de ce que vous êtes. De ce que je ressens, de ce que je suis. C'est ça, de ce que vous avez vécu. Alors, précisément, dans ce que vous avez vécu, il y a, on le sait, une période qui a été douloureuse pour la Serbie. C'est la période de la guerre. Oui. C'est le moment où vous aviez quel âge ? 8 ans, 9 ans ? Ça a commencé en 91, et le bombardement en Serbie, à Belgrade même, c'était en 99. Donc, j'avais déjà 13 ans. Alors, c'est le moment où vous travaillez votre violon. Comment ça se passait ? Vous travaillez le violon sous les bombes ? Vous allez dans des appareils ? On travaille sous les bombes. L'école s'est arrêtée pendant un moment, quand même. Mais nous, on continuait, bien sûr, à travailler et puis à donner des concerts. C'était justement la musique qui nous sauvait, qui nous faisait partir dans un autre monde. Alors, ensuite, donc, la guerre s'est terminée, heureusement. Et puis, vous, vous avez suivi vos parents qui ont choisi d'émigrer en France. On a décidé de partir de Serbie pour pouvoir continuer à faire la musique, pour continuer les études. Donc, on est arrivé à Paris en passant par l'Allemagne. On est resté quelques mois et puis, finalement, on a décidé la... Vous avez choisi Paris. On a choisi Paris, oui. Comment est-ce que vous voyez les années futures, puisque vous n'avez que 23 ans ? Ça, c'est difficile de dire. Les dix prochaines années ? Les dix prochaines années, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. J'essaye vraiment de vivre le jour au jour. C'est le plus important pour moi, parce que je n'aime pas vraiment avoir de mauvaises surprises. Et puis, pour le moment, c'est plutôt que des bonnes surprises. Vous avez... Les gens vous aiment, vraiment. On a l'impression qu'il y a une sorte de club de fans de Nemanja Radulovic. Mais c'est tant mieux. Merci, Nemanja. 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 Merci, Nemanja.